Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jean le Baptiste a entendu parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchant. Les lépris sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux c'est pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés des gens s'en allaient, Jésus mis à dire aux foules à propos des gens « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? » « Un roseau agité par le vent ? » « Alors, qu'êtes-vous donc allé voir ? » « Et non habillé de façon raffinée ? » « Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans le palais des rois. » « Alors, qu'êtes-vous allé voir ? » « Un prophète ? » « Oui, je vous le dis. » « Et bien plus qu'un prophète. » « C'est de lui qu'il est écrit. » « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » « Amen, je vous le dis. » « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est élevé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit de l'homme des cieux est plus grand que lui. » Acclamons la parole de Dieu. « Le troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie. » « Gaudete, réjouissons-nous ensemble, en Église et dans l'Église. » « Aujourd'hui, la joie s'invite dans nos maisons, dans nos familles, dans nos bureaux et même dans nos rues. » Le peuple François nous dit que cette joie devrait se lire sur le visage des chrétiens à travers le monde. Déjà, dans la première lecture, le prophète Isaïe évoque cette joie. Il annonce la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Cette joie, dans la première lecture, est la conséquence des merveilles que le Seigneur accomplit au milieu de son peuple. Alors, les aveugles verront et s'ouvriront les oreilles des sourds. « Le boîtier bondira comme un serpent et la bouche de miel criera de joie. » Cette prophétie d'Esaïe annonce la mission des fils de l'homme et les bienfaits qui entourent sa venue parmi les hommes. « Oui, en ces temps tout proches de Noël, soyons convaincus que le Seigneur vient et est déjà là dans notre monde d'aujourd'hui, de nos vies, de nos cœurs et de nos familles. Quand les disciples de Jean-Baptiste se demandent si Jésus est bien le Messie, l'évangile de Matthieu invoque ce poème d'Isaïe. annonçant en Jésus le guérisseur des aveugles, des sourds, des malades et un aîné qui le guide sur le droit chemin. Ce qui est important est de savoir quel est le Messie nous attendons. Un juge implacable ou un sauveur. D'après Esaïe, c'est le fils de l'homme, c'est le sauveur qui vient nous guérir. La deuxième lecture nous donne des éléments pour notre compréhension de la parole de Dieu, de l'évangile. C'est-à-dire qu'il nous invite à la patience car la venue du Seigneur est proche. Jacques place la vie chrétienne sous la mouvance de la venue du Sauveur. Il nous invite à un comportement digne et irréprochable. une étude de gémir en accusation les uns les autres. En réalité, l'attente du Seigneur demande la patience et même l'impatience. c'est comme attendre un ami qui t'aide à venir. C'est toujours une joie d'accueillir un ami. Jésus vient de la discrétion. Il vient de notre monde. pour nous sauver car il est la solution. En effet, la causerie de Jésus avec les employés, les disciples, les gens, le baptiste montre bien la manière dont Jésus veut se manifester comme Messie. Il parle de ses œuvres qui témoigne après le récré des envoyés de Jean le baptiste. Jésus définit pour la foule la mission de Jean par rapport à sa propre mission. Lui, il est l'envoi du Père, le Messie de Dieu. Et il définit Jean comme le précurseur qui prépare le chemin du Seigneur. Jean a pour mission de préparer l'équipe des hommes et des femmes pour qu'ils accueillent le Messie de Dieu. une manière de nous inviter non seulement à prendre Jean comme modèle, comme exemple, mais aussi d'écouter ses paroles écrits dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur. Il nous invite ainsi à une manière d'être pour pouvoir accueillir celui qui vient. Demande au Seigneur en ce dimanche la joie qui l'inonde dans nos cœurs de joie, de sa joie et qui est vers chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.